De Timothéos Chapitre 4 Je témoigne donc en présence d'Élohim et du Seigneur Yéhoshua Machia, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne, prêche la parole, soit présent quand l'occasion se présente ou hors saison. Réprimande d'une manière tranchante, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront vraiment l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, veille en toute chose, on dure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, assure pleinement ton ministère. Car pour moi, je suis déjà versé comme une libation et le temps de mon départ est survenu. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, m'est réservé la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. À toi de venir vers moi au plus tôt. Car Demas m'a abandonné, ayant aimé le présent âge. Il est parti pour Thessalonique. Cresquès est allé en Galatie et Titos en Dalmatie. Lucas seul est avec moi. Prends Marcos et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. Et j'ai envoyé Tukikos à Éphèse. En venant apporte le manteau de voyage que j'ai laissé à Troas chez Karpos, et les livres, surtout les parchemins. Alexandros le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Personne n'est venu à mon aide dans ma première plaidoirie, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par mon moyen la prédication soit pleinement assurée et que toutes les nations l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera aussi de toutes mauvaises œuvres et me sauvera dans son royaume céleste. A lui la gloire pour les âges des âges. Amen. Salut Prisca et Aculas, et la famille de Nésiphoros. Erastos est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophimos malade à Milet. A toi de venir avant l'hiver. Euboulos et Poudès, et Linos, et Claudia, et tous les frères te saluent. Que le Seigneur Yéhoshua Machia soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501